Et du coup, il y a un lien de parenté avec Skyheart ou pas ? Non. Ok, non, je demande pour ça. Bonjour ! Bonjour ! En avant, c'est quoi ton prénom ? Hebe. Hebe ? H-E-B ? Non, c'est Hebe. Ok. Âge ? 34. Oh la vache. Eh ouais. Ça commence à taper là, ça se voit. Tu le dis, tu le dis. Et du coup, il y a un lien de parenté avec Skyheart ou pas ? Non. Ok, non, je demande pour ça. Ville ? Miramas. Quoi ? Miramas. C'est où ça ? C'est entre Montpellier et Marseille, dans le sud de la France. Miramas ? Ouais. À côté de Istres, si ça te dit quelque chose. Ah ! À côté de Istres ? Ouais. Je vois pas du tout. Activité ? Emploi ? Maître chien. Tu sais, c'est moi qui t'avais donné des conseils de merde pendant le live. Donc du coup, t'as un malinois ? Ouais. Hein, plusieurs ? À la maison, j'en ai qu'un, mais au boulot, j'en ai plein. J'en ai eu plein. Maître chien perso ? Enfin, dans l'armée ? Ouais. Vas-y, bah dis-nous en plus, gendarmerie ? Non, R. R, comment ça, R ? La lettre R ou dans l'armée de l'air ? Armée de l'air. Ah, ok. Maître chien dans l'armée de l'air. Mais ils foutent quoi dans l'armée de l'air ? Ils rénivent quoi ? Ah, ça peut rénifler plein de choses. Ah ouais ? Non, mais qu'est-ce que ça fait à mettre un chien dans l'armée de l'air ? C'est sur de la protection de base ? Voilà, ça fait de la protection, ça fait de la recherche d'explosifs, ça fait de la recherche de stups, ça fait de la recherche de personnes, ça fait pas mal de trucs. Ouais, je sais. Et toi, tu fais tout, là ? Tu les fais tous, ça ? Non, je fais pas tout. Ok. J'en fais deux. Et du coup, tu fais quoi ? Bah, je me suis spécialisé dans la recherche d'explosifs et je fais aussi du dressage pour monter des chiens, pour protéger la base, en gros. Donc, en gros, il y a un jour, t'as pris un Malinois ou un truc comme ça et t'as commencé à faire du pistage et t'as dit putain, c'est cool, quoi. Non, parce que le pistage, c'est encore autre chose. Mais non, en fait, j'ai fait un peu comme, je pense, pas mal de gens au final. C'est que je suis rentré dedans en me disant, ouais, ça peut être bien de bosser avec les chiens. Et puis, c'était pas spécialement une vocation. Plus j'ai appris et plus ça m'a passionné. Et puis voilà, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Souris du coup. G Pro Super Light. Ouais, c'est pas mal, ça. Clavier. Fnatic Strix. Fnatic Strix, ça donne quoi, ça ? Ça donne quoi, ça donne quoi ? Putain, j'ai pas de photo à filer, là. Les autres, ça donne quoi ? Il a fait du pistache, son chat s'appelle Jackal. Ton chat s'appelle Jackal et il habite à Miramas. Il y avait un truc, ok. Fnatic Strix, c'est pas trop mal. Ok, écran en hertz. 165. Ok, c'est quoi ? AOC, Omen ? Asus. Asus, ok. Tapis de souris. Que tu adores aussi. Le grand tapis de souris XXL Corsair en tissu. Ouais, ouais, ok. Casque. Style série. Artist pro, wireless. Pas mal, ça. Ping ? Entre 30 et 60. Plus vers les 30, généralement. Donc tout est nickel, quoi. Rank ? Gold. Donc plate à l'heure actuelle ou gold à l'heure actuelle ? Non, non, gold. Le plate, j'arrive à l'atteindre quand je suis en équipe. Mais en solo queue, j'arrive pas à le tenir. Ok. Et du coup, ton objectif, c'est quoi ? Diamant. Je pense que j'en suis loin, mais diamant, pourquoi pas ? Et pourquoi tu penses que t'en es loin ? Parce que c'est déjà une galère, comme je te dis déjà, ne serait-ce que tenir le plate. Après, j'ai conscience quand même de pas mal de mauvaises mécaniques que j'ai et qu'il faudrait que je gomme. Je ne suis pas quelqu'un qui est très très rapide, on va dire. Je suis plutôt long à la détente. J'ai 1000 heures de jeu, à peu près, et je suis toujours endocrollé sur certaines choses. Ok. Mais pourquoi ? C'est ton fonctionnement qui est comme ça ou c'est Rainbow Six qui te force à être comme ça ? Là, j'ai du mal à répondre à ta question. Bah, est-ce que t'es des naturels comme ça en dehors du jeu, tu vois ? Bah, ça dépend. Mais oui, oui, oui. En général, si. Ok. C'est quoi ta map favorite et pourquoi ? Oregon, d'une part parce que je la connais pas trop mal. De deux, parce que j'ai beaucoup regardé le taf que t'as fait avec les héros d'Oregon. Ça m'a aidé de ouf. Et c'est une map où je suis relativement à l'aise. Bon, relativement à l'aise, tout est relatif. Mais ouais, Oregon. Ok. C'est une map sur laquelle t'es à l'aise. Donc par exemple, par extension, j'imagine que Villa, les calls, t'es pas super à l'aise. Les calls, ouais, et encore après, les calls, j'ai envie de dire que tout dépend avec qui je joue, quoi. Parce que les calls, c'est pareil. C'est jamais les mêmes en fonction de avec qui tu joues. Bon, à Villa, j'aime moins parce que c'est plus grand, c'est plus vaste. C'est quoi, par exemple, les deux bombsites principaux utilisés sur Villa ? Aviation et Astro. Ok. Le bombsite, il est dans l'Astro, t'es sûr ? Non, il est pas à l'Astro, il est trophée. Ok. Et statut. Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? J'ai commencé à jouer il y a assez longtemps, mais bon, je faisais que de la chasse sur console parce que j'étais anti-multi-douer. Mais réellement, j'ai joué sérieusement avec les collègues il y a à peu près trois ans, deux ans. Ok, donc, ok, d'accord. Ok, mais sur PC ? Sur PC, ça fait qu'un an que je suis. Settings in-game en deux secondes, sensibilité horizontale, verticale ? Ouais, 16. Après en 1,5, 21. Ouais. En 2, 26. Ouais. En 2,5, 31. En 3, 34. D'accord, tu les as pris où ces trucs-là ? Nulle part. Je les ai faits moi. Tu les as faits à la mano quoi ? Bah ouais, au feeling quoi. Ok. Oui, d'accord, ok. Oui, non, je me suis pas inspiré d'un gars pour le coup. Par contre, il y a des settings que j'ai regardé, dont ceux d'Iris, qui expliquaient les settings via Windows, avec le multiplicateur de sensibilité et tout ça que j'ai modifié. Mais hormis ça, après la 106, je l'ai fait vraiment avec le temps quoi. Et donc, du coup, tu t'es dit, je vais aller voir les conseils d'Iris ? Bah pas que, j'ai regardé les tiens aussi. Enfin, parce que bon, je regarde quand même pas mal de tes vidéos là depuis quelques temps. Mais ouais, après, voilà, j'ai regardé les conseils, enfin, j'ai écouté les conseils. Et puis après, petit à petit, avec le temps, j'ai fait, j'ai réglé un peu à ma sauce quoi. Combien de DPI ? 8 ans. 800 en 68, 68. Ouais, après, il y a le multiplicateur que j'ai modifié. Pourquoi tu as modifié le multiplicateur ? Comme je te disais, la vidéo d'Iris expliquait que ça te permettait... Oh, mais nique sa mère, Iris ! Non, il disait que ça permettait de régler avec... On est tous à peu près d'accord de dire qu'Iris, ça fait 6 ans, il dit des conneries, ok ? Il va falloir qu'on lui dise, il y a un moment... C'est pas vrai, je te crois pas. Non, il y a un moment, il y a une raison pour laquelle il est devenu développeur de jeux vidéo. Il a même pas gagné une confort, je suis sûr. Il a gagné une requête et c'était en 2016. Et voilà comment on lance des dramas dans la queue. Voilà, exactement. Achetez Beautiful Light, n'oubliez pas. Elle m'a l'air totalement fucked up ta sensibilité. Voilà, on va regarder ça, mais ça m'a l'air... Sachez un truc, c'est à partir du moment où vous touchez le multiplicateur, vous empêchez quasiment la possibilité qu'on puisse standardiser les sensibilités. Et donc qu'on puisse en fait en discuter quoi. Ça permet de mieux ajuster ta sensibilité si t'es en dessous de 10. Exactement. Bah je comprends, mais franchement... Il fallait que je t'embête un peu sinon c'était pas drôle. Est-ce que tu trouves que mon niveau de jeu, tu le trouves comment ? De quoi, ton niveau de jeu ? Ouais. Ah bah très bon ! Ouais, bah j'ai jamais touché ma sensibilité moi, tu vois. J'ai jamais senti le besoin de toucher ma sensibilité. Voilà quoi. Donc in fine on va aller voir ce que ça donne in-game. Parce que ça, bah du coup ça parlera quoi. Vas-y tue-moi. Ok... Ok vas-y sors dehors. Mets-toi à 4-5 mètres d'un but en blanc là. Et fais-nous un spray control. Entre les deux sur lequel t'as tiré là, c'est lequel qui est au niveau de la tête ? Là. Ouais. Tu continues vas-y, pose des petites machines. Fais-nous voir tes one-taps là. Oh mon dieu. En plus je joue jamais à ce mode de jeu là. La chasse au terreau, tu joues jamais à la chasse au terreau. Bah pas dans ce mode. Je fais de l'élimination, oui. Mais euh... Et après je pars en deathmatch. T'as dit one-tap hein ? Ouais mais oui c'est bien. Non. Non. J'veux me tourner D'ailleurs toi à gauche A gauche rigole Il est sérieux ? Tu l'avais pas entendu ? Si j'ai entendu mais je pensais pas qu'il était rentré Ok Et là tu l'avais pas entendu ? Non et après j'avoue qu'il y a des fois je comprends pas pourquoi j'entends pas Alors bon je suis pas entrain de critiquer le jeu Loin de là Mais il y a des fois j'entends vraiment pas Peut-être que c'est moi Ah le truc hier j'ai mangé un énorme ch*** T'as entendu Seb ? Non T'as entendu ch*** ? Ah ouais ? Ouais ouais Et du coup ce que j'ai dit avant t'as pas écouté J'ai mangé un énorme ch*** Après juste avant j'ai pas entendu De là-bas Tu voulais tester ma concentration j'imagine Absolument J'aimerais qu'on puisse avoir une discussion Pendant que tu es en train de jouer Tu penses que c'est compliqué ? Ouais Putain je l'ai même pas vu Tu vois le problème ou pas ? Ouais Mais ça c'est les limites de notre propre cerveau je pense Sur la capacité à multitasker quoi Et sur Rainbow Six il faut faire en sorte que les éléments de type mécanique Son et aim Soit dissociés Non La première fois que t'es monté dans une bagnole et que t'avais 20 piges ou 18 piges etc machin truc T'as regardé les pédales T'as regardé le tableau de bord le machin T'étais pas confortable etc On s'en rappelle tous Ok très bien Et après quand tu commences à être beaucoup plus confort avec des éléments machin Maintenant aujourd'hui quand tu conduis tu regardes très loin devant toi Et tu peux avoir une discussion avec la personne qui est à ta droite Pourquoi ? Parce que tu te concentres plus sur les éléments mécaniques C'est que t'as pas réussi à établir ce qui semblerait être une zone de confort Du aim et de certains éléments du jeu Ce qui t'empêche du coup de faire un petit peu de multitasking quoi Et ça va faire une tunnel vision Ok bien joué ça Ah oui tu t'arrêtes vraiment sur la petite ligne Ok Bon t'es content des kills que tu fais ou pas ? Pas au top Indépendamment de l'exercice pourquoi ? Ouais parce que je vise trop bas en fait je suis spatch sur la tête Je sais que quand je suis en duel je me concentre beaucoup sur chercher en priorité le petit bout de pied ou l'épaule qui dépasse plutôt que la tête Et en fait il y a des situations où je devrais faire la part des choses Bien joué Bon tu regarderas sur le replay tu prends une tête Encore trop bas Trop bas tu prends trop de temps Faut y aller quoi tu vois Une fois que t'as pris l'information Tu m'as pris l'information T'as droné en bas des escaliers etc machin Ok très bien Let's go quoi Viens me jouer Viens me challenge plus tôt là Oh t'étais pas mort tu viens jouer Oh t'as un shotgun Bon après ouais j'avais un rook aussi hein Regarde j'essaie de ta mettre à travers Ça passe pas Mais euh non le son en fait c'est horrible en fait C'est horrible parce que tu bouges la souris de ne serait-ce que de 0,5 cm ça passe d'une autre direction à une autre Et là là quand t'étais dans le petit closet là et que t'as pas bougé enfin t'étais top SK etc machin Quand t'es dans le closet est-ce que tu tournes sur toi même pour savoir où est-ce que j'arrive Ouais ouais exactement D'accord donc même si j'ai utilisé la charge etc qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté ? J'ai vu que t'as fait du bruit pour justement que je puisse entendre entre guillemets Mais là en fait si je reste, si je garde une ligne je suis persuadé que t'arrives d'un côté et en fait t'arrives de l'autre Tu décomposes exactement ce que j'ai fait Euh t'étais en rappel fenêtre chambre rose Ouais T'étais pas loin des showers Tu es revenu ensuite chambre Et j'ai utilisé quoi comme gadget ? Bon t'as utilisé la hache Ouais mais j'ai utilisé combien de gadgets ? Ah les charges, les charges explosives T'as utilisé deux charges explosives et une hache si je ne m'abuse Une charge explosive et deux haches Ouais voilà autant pour moi Bah là tu vois manque de concentration je me suis dit ah il fait du bruit J'étais pas très très concentré sur quelle... Oui Sur l'instant T j'aurais été capable de te dire ce que t'as utilisé mais là après game non Mais on est que deux Ah oui oui Du coup y'a pas énormément d'informations On est d'accord Ok très bien Donc maintenant essaye de refaire la même chose et essaye de savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais Et on en discute à la fin du round Oh bien wesh J'ai foiré mon pre-shot de ouf Et t'as cassé mes deux drones ? Si j'ai buté tes deux drones si si T'en avais un que j'ai buté dans les stairs et l'autre que j'ai buté qui était quasiment sur site Entre les deux bombes site Mais là elle va perdre beaucoup de temps sur le drone Pourquoi ? Parce qu'en fait le fait il est toujours dans cette logique de me rechercher moi Mais y'a un moment où y'a un truc qui doit te dire si l'objectif est libre alors je plante Il a pas planté une seule question maintenant Va-t-il planter maintenant ? Et là il est en fait échec total Possibilité 1 il est dans le petit grand foncement Possibilité 2 il est dans le closet Enfoncement Bien joué Bien joué ça ! Ça c'est bien ça 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 me surprend Ouais Bon le aim est pas ouf Non le aim là il était pas ouf Mais euh Mais ça va J'avoue je suis content de moi parce que j'étais persuadé que tu t'attendrais pas à ce que je fasse ça Exactement Putain on y est Ouais et c'est pour ça que je te dis c'est bien joué et on s'en fout de l'aim T'as réussi à te dire vas-y c'est ton c***** T'es en train de tirer dans un mur Bah non nique sa c***** Je décale quoi c'est tout Là je sais que t'es en haut Bien Bah est-ce que tu veux que je te dise à chaque fois ce que je perso ou pas ? Ouais ou je suis là Peut-être Euh je dirais chambre Merde Essayez de tirer vers moi je promets je bouge pas Mec tu m'as mis à... tu viens de m'enlever 60 HP Ah bah voilà Bien joué Bon ça va du coup la verticalité Enfin le son La spatialisation Oui bah là pour cette action oui Je sais pas s'il le sait pour la fenêtre là Posiblement non Ah Attention à ça Il a bien joué Il a très bien joué Juste ce dernier round Juste ce dernier round Qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? A part répéter toutes mes questions A part répéter toutes mes questions Non honnêtement là la solution La solution là je l'ai pas laissé où sont mes erreurs J'ai trop laissé le bon site sans surveillance Mais euh... Ouais tu casses le fil Et à un moment t'es un peu vénère Parce que tu repars de l'autre côté T'essayes de mettre un petit pré-shot et tout Ouais j'essayes de mettre des pré-shots en fait Je t'amène à toi tirer pour connaître ta position Mais en fait je me concentre que sur ça Il faut avoir plusieurs vantage points quoi Plusieurs endroits où tu vas décaler quoi Parce qu'à un moment en finale Tu t'es retrouvé avec un seul endroit à décaler Bah c'est ça ouais J'ai juste mis une grenade d'inaille Et au moment où je mets la grenade d'inaille Du coup elle va faire deux trucs Un elle va te forcer à reculer Deux elle va te donner ta position Deux elle va couper le son Trois elle va couper le son Et du coup tu vas perdre les deux trois premières secondes Pendant lesquelles j'étais en train de planter Tu vois et tu fais oh merde Du coup t'es surpris Et du coup tu passes la proie etc Donc un conseil Essaye de le retenir pour les prochaines fois Où t'es dans une situation clutch A moins que tu sois dans du silver ou en dessous Dans ce cas là Parce que eux ils sont Ca va être un peu bête Tu vas appuyer sur le truc Et ils vont venir comme des enfants Tu vois comme des débutants autour d'un ballon Stick la bombe Fais toi confiance Il faut avoir cette capacité aussi Qui est assez dure C'est d'avoir la représentation en 3D De son corps Alors que nous on est dans un FPS Tu vois Donc de savoir Ouais ça j'avoue c'est chaud Est-ce que lui De là où il est Il peut me voir Il peut voir mon pied Exactement Et ça c'est l'expérience qui vient Plein de fois je me suis fait péter pour Ouais mais ça c'est Ça c'est l'expérience Alright Seb je suis très fatigué Yes Je t'envoie le retour très rapidement sur MetaFile Ok je te remercie en tout cas Six Merci à toi C'était super sympa Et bah c'était cool Et plaisir partagé par tout le monde Yes Bonne soirée à toi Ciao ciao Oh quel c**te Je vais pas le blairer Oh la 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 Et puis il se la ramenait et tout Et puis il puait la merde franchement Alright Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Vous avez été monstrueux aujourd'hui Sur le campus de la Saltier Academy Merci infiniment pour tout Voilà quoi c'est à peu près tout N'oubliez pas il y a cet excellent jeu Qui s'appelle No Plan B Qui est sorti et dans lequel Le patch de la Saltier Academy Est lui aussi sorti Hein c'est pas trop tôt Voilà Tout simplement C'est le son qui marque la fin Sur le campus de la Saltier Academy N'oubliez pas aussi J'ai totalement oublié d'en parler Mais s'il y a des personnes Qui sont toujours intéressées par de l'airsoft Il y a une vidéo qui est sortie Sur la chaîne YouTube Point d'exclamation Discord C'est là que la fête continue N'hésitez pas si vous cherchez Les teammates ou l'âme sœur Point d'exclamation Twitter Pour les news majoritairement Et puis je crois avoir fait le tour Ok j'ai trop parlé Vous m'avez trop vu On veut disparaître Ciao tout le monde Ciao les bambinos